Un jour, j'étais en train d'enfoncer un clou dans le mur. Il y a un type qui passe, il me dit « Pourquoi vous enfoncez ce clou ? » Je lui dis « Je n'ai pas l'explication à vous donner. J'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Alors il me dit « Moi j'aime bien savoir pourquoi. » J'ai dit « Mais je n'ai pas à vous dire pourquoi j'enfonce un clou. » « J'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Et je continue d'enfoncer mon clou. J'avais presque enfoncé, il n'y avait plus que ça. Et le type sort une tenaille, il arrache le clou. « Pourquoi vous arrachez mon clou ? » Je lui dis « Je n'ai pas l'explication à vous donner. » Il est fou ce type. Il est fou. Ce n'est pas une histoire insensée ça. Je suis en train d'enfoncer un clou dans le mur. Il y a un type qui arrive avec une tenaille et puis il arrache le clou. Et où on va là ? Bon. Non mais bon, on ne parle plus du clou. Quand je commence à penser à ça, ça devient une idée fixe, ça me tonaille. Ça c'est une scie. Une scie que j'ai acheté à un monsieur qui sciait sa femme en deux dans les foires. Il enfermait sa moitié dans une caisse. Il sciait la caisse en deux. Et la moitié de sa femme tombait dans la ciure. Et un jour, sa moitié est partie avec la caisse. Alors, il m'a vendu la scie. C'était le clou de son numéro. Je peux quand même enfoncer un clou sans être obligé de dire pourquoi j'enfonce un clou, non ? Hein ? Parce que s'il voulait arracher un clou, il n'avait qu'à commencer par en planter un. Il plantait son clou. Et puis après, avec cette teinte, il arrachait son clou. Mais il n'avait pas cassé mon clou à moi. C'est assez grand pour arracher un clou si j'ai envie d'arracher un clou. C'est pas la question du clou. Non, les clous, j'en ai, c'est pas ça. Mais celui d'agite-nez. Un clou que j'avais ramassé comme ça, tout rouillé, tout tordu. J'avais rebrassé de mes propres mains. Alors ensuite, je pouvais lui taper sur la tête comme un forcené. Il ne déviait pas d'un pouce. Il s'enfonçait raide dans le mur. Alors, chaque fois que je m'enfonçais un clou, j'enfonçais celui-là. J'ai toujours enfoncé le même clou. Mais pas à la même place. Non mais peut-être qu'à force d'enfoncer le même clou, on finit par s'y accrocher. Mais a-t-il parlé avec une tenaille, il lâche le clou, et sans dire pourquoi encore. S'il m'avait dit pourquoi, j'aurais bien dit pourquoi je le plantais, mon clou, moi. Si seulement je m'en souvenais. Ça date pas d'hier, cette histoire. Ça date de 25 ans. Je me disais, je ne veux plus penser à ça, il ne deviendrait un marteau. Je vais vous jouer Claire de Lune de Massenet. Claire de Lune de Massenet. Je n'ai jamais pu enfoncer le clou, d'ailleurs. Ça a été fini, ça a été terminé. Je me disais, c'est par les occasions qu'il m'en manquait. Il y a qu'un jour, ma voisine, elle vient me voir, un jour, ma voisine, elle vient, elle me dit, « Oh monsieur, elle m'attirpelle, j'ai appris que vous aviez un marteau, vous avez un clou enfoncé, vous seriez gentil de venir enfoncer mon clou. » Je lui dis, « Non, c'est enfoncé les clous. » Elle me dit, « Oh pourquoi ? » Je dis, « Je n'ai pas odeur, pourquoi ? » Alors, elle me dit, « Ah ben, je suis tenue, je dois, parce qu'elle n'a plus mangé. » « Non, enfin, j'ai dit, « Non, on a une vis à la rigueur, si vous voulez. » Voilà, parce que ce n'est pas la même démarche. Mais, je n'ai qu'un clou, je me dis, « Non, c'est un clou. » « De plus, elle est mec comme un clou. » « Chaque fois que j'ai rencontre, j'ai envie de lui taper dessus. » « Heureusement que Zerdon s'est renfoncé les clous. » « D'ailleurs, elle a essayé de l'enfoncer elle-même, son clou. » « Et elle s'est plantée. » « On, 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 on » Sous-titrage ST' 501